Musique Alors pour cette première recette autour du roquefort, nous allons faire des madeleines au roquefort et au cumin. C'est assez simple à faire et délicieux à proposer avec un sorbet au poire un peu trop simple ou même en encas salé tout au long de la journée. Alors, première chose, le roquefort. On va le travailler en pommade. 75 grammes suffisent pour à peu près une douzaine de mini-madeleines. J'ai mélangé de la farine et ma levure alsacienne. Je vais ajouter deux œufs que j'ai préalablement séparés. On barre les blancs. Alors pareil, vigoureusement, mais ce n'est pas la peine de les monter en neige pour autant. Alors, vous l'incorporez à votre préparation. Vous commencez à obtenir une préparation assez mousseuse. On va faire fondre le beurre. Donc maintenant que j'ai ma pâte élastique, je vais pouvoir poivrer. Je sale mes pâtreaux. Le roquefort au lait cru de brebis, c'est déjà salé. Je rajoute une cuillère à soupe de crème liquide. Je mélange et je vais pouvoir incorporer mon roquefort, mes 30 grammes de gruyère, une petite pincée de cumin. Encore une fois, ce n'est pas indispensable. Si vous n'aimez pas le cumin, vous pouvez mettre autre chose, un peu de paprika ou les fernatures. Et voilà. On n'en met pas trop par alvéole. Ça évite les débordements. Le plat passe au four à 250 degrés pendant 4 minutes. Et au bout de 4 minutes, vous baissez votre four à 210 degrés. Vous laissez pendant 6 minutes. Et vous obtenez cette très belle madeleine accompagnée d'un sorbet frais l'été. Délicieux. Alors, une petite astuce pour cette recette. Pensez à sortir votre roquefort du réfrigérateur au moins une demi-heure à l'avance. Ça libérera les arômes et surtout, votre roquefort sera beaucoup plus tendre et plus facile à travailler en pommade. Sous-titrage Société Radio-Canada